... Qu'est-ce qu'il dit votre rapport ? Il dit que les ordres étaient assez contradictoires. Ça c'est une hypothèse mais ce n'est pas le cœur du chose. Première chose, je vais aller vite, rassembler à Paris, à Rennes, à Toulouse, à Nantes, des informations fiables, des témoignages de personnes qui ont subi des projectiles, des blessures lors de manifestations de manière qui semble, qui paraît sortir de ce qu'il est normal de faire. Et de projectiles de la part des forces de l'ordre. Et de projectiles de la part de forces de l'ordre et parfois d'actions qui ne sont pas acceptables dans une démocratie. À quoi ça aboutit pour aller rapide parce que le temps nous est compté et c'est normal ? Je crois que d'abord ce n'est pas la police contre le peuple ou contre les gens. Ce n'est pas la question. C'est comment est-ce qu'on fait pour éviter que de telles violences aient un très grand nombre de blessés, d'ailleurs de part et d'autre, mais un très grand nombre de blessés aussi parmi la population civile, parfois des hommes, parfois des vieilles personnes, parfois des femmes. Il y a même eu un cas où il y a eu des projectiles dans une école. Et les éducatrices étaient très choquées par cela. Comment on fait pour éviter ça ? On a parlé de la politique de maintien de l'ordre. Aussi sans doute d'interdire, comme cela se fait en Allemagne et dans beaucoup de pays, les lanceurs de balles de défense. Ils sont des instruments extrêmement grands. C'est quoi ça ? Les lanceurs de balles de défense, ce sont pour aller vite, des petits fusils qui peuvent lancer des projectiles en caoutchouc dur, mais qui, à quelques dizaines de mètres, moins de quelques dizaines de mètres, peuvent être extrêmement violents et font des blessures, et parfois des blessures extrêmement graves. Interdiction des tirs tendus, ce qu'on appelle aussi. Deuxième chose, interdire les tirs tendus, notamment avec l'emploi des grenades, de différents types de grenades. Il y a aussi une discussion sur l'emploi des grenades de désencerclement, qui sont des grenades très dangereuses. Je pense qu'il faut aussi se poser la question de l'emploi des policiers en civil dans les manifestations, parce que ça crée une confusion très grande et parfois une atmosphère qui peut être très dangereuse. Il faut que le port de matricule soit clair. Je pense qu'il faut aussi réfléchir à ce qui se passe dans d'autres pays, par exemple en Allemagne. Il y a eu depuis plusieurs années maintenant, une politique que les Allemands appellent la désescalade. Ça consiste à chercher à calmer avant, à ne pas aller en confrontation, mais à chercher d'abord à calmer avec des policiers qui vont expliquer la situation. Mais comment on calme les casseurs qu'on a vus sur toutes les images, qui sont des sortes de professionnels ? Qu'est-ce qu'on fait contre eux là ? Ces personnes qui ont choisi politiquement la violence, c'est leur choix, mais sont quand même une très petite minorité par rapport à l'ensemble des gens qui y distinguent. Par exemple, quand vous dites, monsieur, qu'il y a des personnes qui cassent du macadam, c'est un acte délictueux, il est tout à fait normal de les intéresser. On n'a pas à casser du macadam. Et là-dessus, on nous dit, oui, mais on n'a pas d'ordre de la préfecture. Mais ça, c'est un autre problème. Vous me demandez... Attendez, réponse de Stanislas Godon sur tout ce qui vient d'être dit là. Oui, parce qu'il y a beaucoup... Du syndicat Police Alliance. Oui, encore une fois, un énième rapport qui essaie de montrer du doigt les policiers et le travail des policiers. Bon, il y en a eu quelques-uns, stop contrôle au faciès, le rapport de la 4, dont on pourra peut-être parler. Mais il y a eu un certain nombre d'exemples concrets, quand même, cette grenade des encerclements... Pour l'instant, elle fait l'objet d'une enquête. Vous savez, nous, les policiers, on travaille avec des éléments factuels et avec des enquêtes administratives. Parce que s'il y a manquement, il y a une enquête administrative et il y a une enquête d'ici. Mais lanceur de balles de défense, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est toujours intéressant pour vous ? Bien sûr que c'est intéressant. Parce que, d'après les recommandations, effectivement, de votre rapport... Donc maintenant, il faudrait faire du maintien d'ordre avec pratiquement rien. Je suis désolé de vous le dire, mais là, ça va devenir très, très compliqué. Vous parlez notamment de ne pas utiliser les unités en civil ou de les identifier. Ça n'a aucun intérêt. Les unités en civil, il faut qu'elles infiltrent, évidemment, les manifestations pour procéder à des interpellations. Et c'est parfois très compliqué parce que les individus sont très violents et ils arrivent même à les repérer au sein des manifestations. Le lanceur de balles de défense, vous savez que c'est extrêmement encadré. Il y a une gradation dans l'usage de la force. Et c'est pour ça que nous, on ne parle pas de violence policière. On parle d'usage de la force. Parce que soit elle est légitime, soit elle est légitime, soit elle est illégitime. Quand il y a un manquement, et je peux vous garantir que dans la police nationale, nous sommes la police la plus contrôlée au monde. Nous avons cinq organismes de contrôle. Je ne connais aucun ministère qui a autant d'organismes de contrôle. Nous représentons 57% des sanctions disciplinaires de la fonction publique, alors que nous ne représentons que 7 à 8% de l'ensemble de la fonction publique. Grenades de désencerclement, c'est-à-dire des grenades qui font un boucan fou. Qui ont un pouvoir détonnant et surtout qui projettent en fait plusieurs petits projectiles. Oui, ça on est obligé d'utiliser ça ? C'est un élément dissuasif. Lorsque, vous savez, nos collègues, ils prennent sur leurs casques, qui d'ailleurs sont fendus, des pavés qui font parfois 2 kilos, des batteries, des jets d'acide chlorhydrique, des bouts de pétanque avec des lames de rasoir. Non mais enfin, je veux dire... Mais c'est la guerre, là. Mais exactement, c'est pour ça que je dis, mais qu'est-ce que vous allez proposer comme alternative si vous supprimez tout ? Mathieu Zagorzy, qu'est-ce qu'on peut faire ? Juste, je termine. Dans la gradation de l'usage de la force, le dernier élément, c'est l'usage de l'arme à feu. Donc il ne faudrait quand même pas en arriver là. Exactement. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a l'usage de la force qui est gradué et qui commence avec l'usage du tonfa, du BTD, des gaz lacrymogènes, du canero dont on pourrait parler.